Le modèle de performance encore sans nom sera lancé aux côtés d'un modèle extended range, pour rejoindre les voitures standard et long range qui forment actuellement la gamme britannique de la voiture. La variante de performance offrira plus du double de la puissance de sortie du modèle long range, ajoutant un deuxième moteur sur l'essieu avant pour faire passer la puissance de 150 kW, 201 chevaux, à environ 330 kW, 443 chevaux, apportant la transmission intégrale en plus. Cela en ferait de loin la MG la plus puissante jamais vendue. MG vise un temps de 0 à 100 km par heure d'environ 4 secondes, ce qui est peut-être le plus excitant, un prix d'environ 30 milliers. Jusqu'à présent, nous avons vu de nombreux véhicules électriques haute performance, des « impressionnantes » Porsche Taycan et Tesla Model S Plaid aux véritables supercars comme la Pininfarina Batista ou la RIMAX et sous lignement 2. Mais le ion chaud électrique nous a échappé jusqu'à présent. La MG 4 régulière devrait constituer un point de départ prometteur. Le concurrent le plus proche serait le Cupra Borne Bost, qui offre 228 chevaux et une propulsion arrière avec un prix à partir d'environ 42 000 euros. Non seulement la MG 4 égalerait ou battrait ce prix, mais elle effacerait dans les enjeux de performance avec 90% de puissance en plus. Il est encore tôt pour la MG 4, qui a été lancée à l'automne 2023 sous les formes standard et longue range. Le directeur commercial de MG a déclaré que la société explorerait différentes options pour personnaliser la variante haute performance, laissant entendre qu'elle pourrait inclure le prochain cabriolet Cyberster dans une sous-marque sportive. Quelle que soit sa marque, la nouvelle 4 subira un réglage supplémentaire du châssis au Royaume-Uni. Les modèles standard et longue range ont été réglés par la division britannique de MG à Longbridge pour s'assurer qu'ils sont les mieux adaptés aux routes britanniques et que la variante de performance suivrait. Les voitures standard et longue range obtiennent respectivement 360 et 450 km sur une charge complète, selon W et LTP, tandis que le modèle extended range vise une autonomie de 500 km. Nous nous attendons à ce que la voiture haute performance soit associée au moins à la batterie longue portée de 64 kWh de milieu de gamme, avec une autonomie supérieure à 440 km. MG a confirmé les prix et les spécifications du nouveau 4EV. La berline électrique a été mise en vente au Royaume-Uni en mars 2023 au prix de 30 000 euros. Cela signifie qu'il réduit ses rivaux comme la Volkswagen i.3 et la Cupra à borne d'un montant stupéfiant de 11 000 euros. Les acheteurs peuvent choisir entre deux niveaux de finition appelés SE et Trophy, et deux batteries appelées standard range et longue range. Comme le reste de ces voitures, MG vend la 4EV avec un niveau d'équipement de série compétitif malgré son prix modique. Le modèle SE standard range le moins cher comprend des jantes en alliage de 17 pouces, des phares à LED automatique, des capteurs de stationnement arrière, un régulateur de vitesse adaptatif et une climatisation automatique. Il est alimenté par une batterie de 51 kWh, qui, selon MG, fournira une autonomie maximale de 380 km. Les voitures SE sont disponibles en option avec la batterie longue portée de 64 kWh de MG, qui augmente la portée maximale jusqu'à 460 km. Cette variante comprend également un obturateur actif qui obture la calandre de la voiture lorsqu'elle n'est pas nécessaire pour le refroidissement afin d'augmenter jusqu'à 10% l'autonomie que vous pouvez obtenir à partir d'une seule charge. Les prix commencent à partir de 31 000 euros. Le trophée MG4EV taux de gamme un prix de départ de 35 000 euros. Il est équipé de série de la batterie longue portée de MG mais, comme il est équipé de beaucoup plus d'équipements que le modèle SE, sa portée maximale tombe à 450 km. Les améliorations par rapport au modèle SE incluent une finition de peinture bicolore, une vitre d'intimité arrière, un aileron arrière plus grand, une sellerie en cuir, des sièges avant-chauffants, un volant chauffant, une caméra de stationnement à 360 degrés et un chargeur de smartphone sans fil. Les acheteurs bénéficient également d'équipements de sécurité, supplémentaires tels que l'assistance au changement de voie, l'alerte de circulation transversale arrière et un système de surveillance des angles morts. Les deux spécifications comportent le même groupe de jauge numérique de 7 pouces et un système d'infodivertissement de 10,25 pouces, bien que la variante Trophy dispose d'un système de navigation par satellite intégré. Les acheteurs ont également le choix entre six couleurs de peinture, y compris le volcano orange plutôt frappant vu sur la voiture ici. Le 4EV est basé sur la nouvelle plateforme évolutive modulaire, MSP, de MG, qui soutendra tous les véhicules électriques de nouvelle génération de l'entreprise. Et nous ne parlons pas seulement des runabout électriques bon marché ici, MEG dit que les nouveaux fondements sont suffisamment polyvalents pour tous supporters, d'une berline à un SUV et même une voiture de sport, avec des empattements allant de 2650 mm à 3100 mm. MEG affirme également que la plateforme a été conçue en pensant à la manipulation. Le moteur électrique est monté sur l'essieu arrière et la marque a conçu une nouvelle batterie extra-plate, qui aide à abaisser le centre de gravité de la voiture en rapprochant le conducteur du sol. Les ingénieurs de l'entreprise affirment que ces avancées se traduisent par une répartition du poids de 50-50. Des trucs impressionnants pour une marque aussi économique. Les ingénieurs de MG ont également essayé de pérenniser la plateforme dans la mesure du possible. Par exemple, ils ont fait de la place dans la conception pour qu'un système d'échange de batterie soit ajouté plus tard, qui fonctionnera comme la station d'échange d'énergie de NIO, tandis que les mises à jour en direct permettront aux acheteurs de mettre à niveau le logiciel de leur voiture au fur et à mesure que l'entreprise publie amélioration. Cela ressemble à un grand pas en avant pour MG, même si vous pouvez dire d'où les concepteurs de l'entreprise ont puiser leurs idées. Il y a un nouveau système d'infodivertissement à écran large et un petit groupe de jauges numériques montés sur le tableau de bord, qui ressemble étrangement à la configuration d'infodivertissement de la Cupra-Borne. Il y a aussi un volant à deux branches, comme dans un Skoda Enyaq. L'imitation est la forme la plus sincère de flatterie, cependant, et il y a quelques idées originales présentes. Prenez cette console centrale flottante, elle abrite le sélecteur de vitesse rotative de la voiture, le frein de stationnement électronique et un plateau de rangement, qui, nous l'espérons, abritera le chargeur de smartphone sans fil sur des versions les plus chères de la voiture. MG n'a pas publié de chiffres sur la capacité de charge du 4EV, mais les dernières images de la marque suggèrent que ce sera assez pratique. La société nous a également assuré que la voiture offrira beaucoup d'espace intérieur et un coffre de bonne taille. Guy Pigounaki, directeur commercial de MG, semble certainement confiant quant aux capacités du 4EV. Il a déclaré « Notre première berline entièrement électrique offrira un espace intérieur et une fonctionnalité inégalée, avec un niveau d'équipement généralement attendu des fabricants de véhicules électriques haut de gamme et performant. Nous pensons que notre nouvelle MG4EV sera une proposition attrayante pour les clients à la recherche d'une voiture électrique abordable sans compromis. Le potentiel de la plateforme évolutive modulaire innovante est considérable et devrait fournir de nouveaux MG passionnants au cours des prochaines années. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !